On se trouve dans le studio de Christian Paquette. Il va nous présenter des nouveaux Lechelles de musique. Bonjour Christian. Bonjour François. C'est des Lechelles qui viennent d'une compagnie qui s'appelle Spectra Sonic. C'est un nouveau joueur fort intéressant. Oui, Spectra Sonic qui est une compagnie issue d'Eric Persing, qui est un connu dans le domaine de la synthèse, des synthétiseurs, puisque c'est une des personnes les plus influentes dans la création de sons de base, chez Roland entre autres, donc il a travaillé beaucoup avec la compagnie Roland. Et c'est lui qui a écrit les patchs les plus connus sur les synthés. Et là, nous arrivons avec des produits comme Atmosphère, Trilogy, qui, on doit le dire, ne sont pas des produits autonomes qui vont devoir être utilisés avec des séquenceurs. Oui, effectivement. J'aurais peut-être aimé que ce soit des modules autonomes, mais il faut absolument que ce soit hébergé, accueilli par un logiciel comme Cubase, Pro Tools, Logic, Performer. Donc, c'est des plugins. Et Atmosphère, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce premier logiciel? Atmosphère, c'est un super gros logiciel en passant. Au départ, ça prend 8 CD pour l'installer. Ça prend littéralement une heure pour l'installer, le logiciel. Mais le résultat, c'est la première fois que j'installe un logiciel de synthétiseur et que j'ai le feeling d'avoir acheté un synthétiseur. C'est vraiment extraordinaire. C'est un espèce de gros sampler avec des fonctionnalités de synthétiseur. Si on écoute, par exemple, un exemple de son, pour montrer un peu la richesse. Oui, la richesse des sons, là. Et on doit le dire, ça prend énormément de mémoires vives pour justement traiter des sons comme ça. Effectivement. Au départ, ça prend minimum 512 meg de RAM, allouable à l'application. Donc, plus de 512 meg de RAM. Donc, ça prend beaucoup de place. Par contre, c'est pas gourmand sur le CPU. Ça m'a surpris. On pourrait facilement, dans le séquenceur, appeler plusieurs atmosphères en même temps puis ça va jouer très, très bien. Et là, on a une très vaste librairie de sons. Peut-être changer de sons pour en voir un autre dans un autre genre. Mais ce qu'il faut dire, là, c'est que Eric Persing lui-même garantit que ces sons-là, dans le fond, là, sont libres de droits. Bon, on peut l'utiliser. C'est pas quelqu'un, genre, qui a pris sur Internet quelques sons échantillonnés. Non. Ça, c'est super important de le dire. Ils ont fait une grosse, grosse session d'enregistrement où ils ont fait littéralement à peu près 4 gigues de matériel, de matières premières, qu'on croise ensemble, qu'on mélange, qu'on travaille, on travaille les ondes, on travaille les modulations et on en arrive à des sons qui sont jamais entendus, là. Des choses, des sons qui sont... On peut avoir des sons qui paraissent plus de base comme ça, mais qui sont authentiques, des sons authentiques de vieux synthétiseurs d'époque, là. OK. Et ça, évidemment, ça vient avec... on a vu l'interface un peu, ça vient avec certains ajustements, mais à la base, bon, ça prend un ordinateur avec un clavier, on est en MIDI, tout ça, et c'est assez facile à utiliser, quand même. Oui, assez facile à utiliser. Les fonctions de base sont là. Par exemple, travailler la fréquence du son, on a des oscillateurs, on a différents modulateurs, c'est très, très complet, là. En soi, c'est un synthétiseur, mais on travaille avec des échantillons de bonne qualité. Puis Trilogy, lui, c'est une échelle spécialisée dans les bases, je crois. Oui, Trilogy, ça rend hommage aux trois types de bases qui existent. Les bases acoustiques, les bases pas branchées, les bases électriques de groupe de musique rock, et ainsi de suite, et les bases générales à partir de synthétiseurs. Donc, c'est les trois grandes bases qui existent. Et ça, bon, évidemment, encore une fois, ça prend une autre échelle qu'on appelle un séquenceur pour pouvoir l'utiliser, c'est pas autonome non plus. Non, c'est pas autonome, donc je pourrais travailler avec Trilogy sur une piste MIDI numéro 1 qui irait chercher la base de Trilogy, et une piste MIDI numéro 2 qui irait chercher les synthétiseurs. Bon, on va peut-être écouter un genre de percussion de base, par exemple, ça. Oui, exactement. Donc, je vous fais entendre un départ. On a même des effets spéciaux comme ça. Oui, il y a différents effets spéciaux qui sont intéressants. Donc, des Glycento, par exemple, si je joue des notes basses et que je m'en mets dans les aigus, je vais avoir un Glycento, le son des doigts, puis des effets spéciaux comme ça. À qui s'adressent vraiment ces logiciels? Est-ce que c'est professionnel, Christian? C'est des logiciels très professionnels. C'est la première fois, moi, pour ma part, que j'entends un logiciel sonner autant comme un vrai logiciel. Je suis de l'école aussi de ceux qui croient qu'un vrai synthétiseur, ça sonne plus qu'un synthétiseur logiciel. Mais dans ce cas-là, je suis obligé de reviser mon tir. Ça sonne vraiment, vraiment bien. Donc, des belles trouvailles. Vraies belles trouvailles, François. Merci, Christian. Merci.